bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne mon bureau linux j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous allons voir où trouver l'actualité sur linux donc je vais vous montrer comment je fais pour me tenir informé de l'actualité sur le monde des logiciels libres et des différentes distributions donc je tiens déjà à préciser que vous devez déjà vous tenir informé de votre distribution je m'explique si vous êtes sur linux mint essayez de vous inscrire sur forum français de unix mint si vous êtes sur debian essayez au moins de vous inscrire ce forum français de debian vous êtes sur fedora essayez de vous inscrire ce forum français de fedora etc etc déjà c'est la première on va dire base à avoir et maintenant je vais vous montrer où je vais pour me tenir informé de ce qui se passe dans le monde des logiciels libres donc le premier site linux fr.org donc linux fr.org donc vous avez une partie dépêche une partie journaux une partie forum une partie wiki etc donc si on va dans les dépêches bon je pense que je suis déjà dans la dépêche agenda du libre pour la semaine du 27 de l'année 2017 donc c'était poster on va dire de 2 juillet donc aujourd'hui pareil aujourd'hui aussi à sortie de répliquant 6.0 etc etc vous avez la possibilité si vous n'avez pas de compte de vous inscrire sur linux fr.org le deuxième site tout linux.com donc t2o linux.com donc vous avez une partie accueil donc par exemple au 30 juin il y a la sous manager 3.1 qui est sorti vous avez aussi une partie agenda une partie par exemple livres donc si je vais le dernier c'est un ouvrage habile pour devenir une entreprise agile vous avez aussi la date du 17 mai un livre pour débuter avec linux donc si par exemple je clique sur lire l'article ça me ramène sur le livre fait par et débuter avec linux troisième onglet concerne framasoft donc il y a de nombreux services et projets innovants mais librement à disposition du grand public donc vous allez retrouver des framas quai des framas dvd vous avez aussi un framas book un framas blog un framas agenda un framas calque un framas pad etc etc donc framas soft point o rg quatrième onglet qui concerne le site appris point o rg donc appris point o rg qui aide à promouvoir et à défendre le logiciel libre donc vous avez les dernières actualités les dernières communes les derniers communiqués les revues de presse et différents événements à venir et la citation du moment si vous recherchez par exemple des annonces il y a aussi des annonces d'emploi dans tout ce qui concerne le logiciel libre donc cinquième onglet concerne linux graphique point o rg donc tous si vous aimez tout ce qui est partie graphique ce gimp etc donc linux graphique point o rg vous avez un accueil vous avez l'actualité 2d 3d cao dao pao etc etc donc vous avez aussi un forum linux graphique point o rg pour ceux qui aiment la mao musique assistée par ordinateur donc linux mao point o rg ben pareil vous avez l'actualité vous avez un forum de discussion un canal irc vous avez un portail documentaire c'est vraiment bien 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 fourni vous avez un dossier home studio un dossier son un dossier musique vous avez aussi un portail système un portail tuto un tuto débutant il y a pas mal de choses l'autre anglais concerne lea linux donc point o rg donc lea tiret linux point o rg donc vous allez retrouver l'actualité du monde des logiciels livres vous avez la documentation vous avez aussi un forum etc etc après il y a aussi québec os donc québec os vous avez l'actualité un éditorial des articles une tribune etc 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 donc il était publié par exemple à date du 28 juin 2017 open source offre nativement le support mp3 donc on va continuer alors l'avant dernier anglais concerne l'agenda du libre donc l'agenda du libre vous avez différents pays belgique brésil france luxembourg québec suisse tunisie donc je suis bien en france vous avez la possibilité de choisir votre département par exemple si je veux aller par exemple à la réunion à la guadeloupe en martinique pour savoir qu'est ce qui se passe ou en bretagne je peux avoir on va dire plus ciblé ma recherche pour l'agenda du libre donc aujourd'hui dimanche 2 juillet 2017 je sais qu'à choisi le roi il y a eu on va dire passage en scène après à saint etienne il y a les rencontres mondiales du logiciel libre qui ont commencé hier à 9h et qui vont se ça va se terminer vendredi prochain c'est à dire le 7 juillet à 23h donc si vous êtes à saint etienne ou patron de saint etienne et c'est de de participer aux rencontres mondiales du logiciel libre parce que cela va durer toute la semaine ça vous permet aussi d'avoir une vue de ce qui se passe dans les villes donc par exemple à yon à saint etienne on a déjà dit à paris à montpellier à bordeaux à charte à toulouse donc ça vous donne à peu près une vue d'ensemble sur le mois de ce qui se passe dans l'agenda du libre bien sûr pour les participants qui qui par exemple ont mis l'info sur le site et si demain matin vous devez aller en belgique par exemple au québec eh bien vous n'avez qu'à choisir ces villes et vous saurez qu'est ce qui se passe là bas voilà maintenant nous allons voir le dernier onglet qui concerne discowatch.com donc discowatch.com qui vont vous faire un classement et dans ce classement il n'y a pas que des distributions GNU Linux il y a d'autres types de distributions et aussi des distributions style BSD et autres donc ça va vous faire un classement par je dirais par popularité voilà c'est un classement fait par popularité je pense que c'est sûrement lié au nombre de téléchargements des dites distributions donc on va reprendre donc discowatch.com qui vous fait on va dire un classement par popularité des distributions l'agenda du libre pour savoir qu'est ce qui se passe autour de vous dans le monde du libre ou si vous avez quelque chose à présenter inscrivez-vous afin que tout le monde soit au courant Québec OS lialinux.org linuxmao.org pour tous ceux qui font de la musique assistée par ordinateur pour tous ceux qui aiment la partie graphique Gimp etc Inkscape et j'en passe donc linuxgraphic.org donc appris qui aide à promouvoir et à défendre le logiciel libre donc appris.org vous avez Framasoft qui met librement à disposition du grand public de nombreux services et projets vous avez tout linux.com et linuxfr.org pour vous tenir informé de l'actualité du libre donc je répète une des premières choses aussi à faire c'est au moins de vous inscrire sur le forum de votre distribution donc quelque soit par exemple si je vais sur distro watch et que je prends par exemple open source et bien essaye au moins de vous inscrire sur le forum français d'open source pour vous tenir au moins informé des différents changements qu'il pourrait avoir pour votre distribution c'est au moins la base pour commencer donc voilà c'était comment je faisais pour me tenir informé des différentes actualités sur le monde des logiciels libres n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires les autres sites que je n'ai pas mentionné et que vous connaissez et qui peut être très bien donc au moins ça fera au moins essayer de partager avec la communauté et puis moi aussi ça me permettra au moins d'avoir de nouveaux sites voir de nouvelles choses donc voilà sur ce je serai pas plus long donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye